Les livres dans Vertigo Et les livres c'est avec vous, Lynn Lévy, re-bonjour, qui est tellement amoureuse des livres. Vous nous emmenez alors sur un parking en pleine nuit. On est dans une petite ville du centre de la France, dans une voiture. La voiture est garée devant une usine et c'est l'hiver. Oui, Laurence et le décor planté dès la première page du nouveau livre d'Éric Chauvier qui est à la fois anthropologue et écrivain. L'histoire s'appelle Laura, ça vient de sortir aux éditions Alia. Et c'est l'histoire de deux anciens amis de lycée qui se retrouvent 30 ans plus tard dans une voiture, dans cette voiture dont vous parliez, Laurence, sur le parking de la plus grosse usine de leur petite ville natale du centre de la France. Il y a d'un côté Éric qui a quitté le bled, parce que c'est comme ça qu'il appelle sa ville natale. Il l'a quitté pour étudier et vivre dans la grande ville voisine. Il est devenu un intellectuel, il s'est marié, il habite dans un pavillon avec ses deux filles. Et il y a d'autre côté Laura, celle qui était la plus belle fille du lycée, dont Éric était éperdument amoureux. Laura qui, elle, est restée là, dans le village, sans avenir, sans déboucher. Laura, la fille d'ouvrier qui travaille aujourd'hui dans le supermarché du bled. Elle a la rage chevillée au corps, Laura. Alors de quoi parlent ces deux anciens amis qui se retrouvent 30 ans plus tard ? L'auteur nous répond. Il va parler du passé qui est fragmentaire, qui est en grande partie un peu refoulé, très refoulé même, surtout du point de vue du narrateur. Est-ce qu'on peut parler du passé en fait, malgré un clivage de classe ? Elle, elle est fan d'Anouna, de Cyril Hanouna, enfin elle est fan, en tout cas elle regarde cette émission. Lui, il est plutôt sur de la philosophie des goûts un peu plus élitistes, à ses yeux plus exigeants. Et c'est aussi ces deux Frances qui sont assez irréconciliables actuellement, que je mets en œuvre, que j'essaie de faire communiquer si tant est que ce soit possible, au travers de cette relation-là en fait. Je pense qu'il y a, et puis il y a aussi ces paroles négatives évidemment, vaguement homophobes, vaguement racistes. Qu'est-ce qu'on fait de ça aussi ? C'est des questions que j'essaie de poser dans cette relation-là. Le point de vue urbain étant représenté par le narrateur et le point de vue de la, ce que selon l'élément de langage on appelle ça la France des territoires. Voilà, qui est représentée par Laura. Mais ce n'est pas la France des territoires, c'est bien plus que ça. C'est une France en déprise, en situation de décrochage, mais qui a aussi une poétique propre en fait, spécifique. C'est la voix de l'écrivain Éric Chauvier que l'on vient d'entendre. Il est donc l'auteur de ce roman, Laura. C'est lui que l'on vient d'entendre, Lynn. Et au fond ce qu'il dit, c'est qu'entre ces deux héros, ces deux héros de la fracture, la fracture sociale est telle qu'il y a entre eux comme une impossibilité à se parler et à se comprendre. Oui, c'est exactement ça, Laurent. C'est le livre qui est une fiction qui est très bien écrite, qui nous emporte totalement. Il montre ça, que le langage, que les mots qu'on utilise nous trahissent d'abord. Ils disent beaucoup de nous, de notre éducation, de notre extraction sociale, même de nos références culturelles. Et ces mots, ils peuvent aussi être des armes, ils peuvent humilier, ils peuvent exclure. C'est d'ailleurs ce que constate le narrateur du livre, Éric, lui qui a réussi et qui presque malgré lui éprouve une sorte de mépris de classe envers son amour de jeunesse, Laura. Plus il me laissait de juger ou de voir ce qu'est devenu Laura, plus elle ramène à sa position à lui, qui est une position évidemment un peu surplombante, un peu méprisante sans doute, et très urbaine. Et c'est là qu'on se rend compte que le classement vu des villes a tendance justement à déclasser, à considérer une espèce de mépris de classe vis-à-vis de ceux qui ne sont plus en ville. Donc c'est ça aussi qui est difficile à porter, en fait, comment on travaille avec ça ? Comment en étant urbain, on peut arriver à communiquer avec cette difficulté-là de porter une espèce de mépris de classe qui est incorporée, en fait, rien que dans nos actes ? Voilà, c'est ces questions-là qui sont assez peu posées, en fait. On peut se parler dans des territoires partagés, je pense. Je parlais des villes, des centres urbains, on a des qui sont hyper codifiés. On peut se parler hors des grands centres urbains, dans les périphéries, mais la jonction des deux me semble extrêmement difficile, en fait. Et le langage est vraiment un révélateur de ces clivages, de ces fractures, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait une fracture de territoire, proprement dit. Ça, c'est des éléments de langage. Il y a une fracture économique, fondamentalement, et après, qui va s'exprimer par le langage. Pour travailler vraiment, moi, en tant qu'anthropologue sur ces territoires-là, je travaille beaucoup la parole raciste, la parole homophobe. Elle est assez présente, en fait, pour ne pas se voiler la face, quoi. Mais elle n'est pas exactement ce que les habitants des centres-villes voudraient qu'elle soit. Elle a une autre cible, en fait. C'est pour ça que Laura, elle veut faire brûler l'usine, mais c'est ça le ressort dramaturgique du livre. Mais au fond, c'est de l'urbicide, en fait. C'est-à-dire que c'est une colère dirigée contre les grandes villes et le modèle de réussite qu'elle représente. C'est pour ça que c'est difficile de se parler. En fait, on va vers une société à l'américaine, le white trash américain, qui existe depuis très longtemps aux États-Unis. On a une longueur de retard, mais là, on est en train de les rattraper à ce niveau, en France. C'est une histoire traumatique, Laura. C'est une histoire traumatique et une histoire de classe. Et c'est ça qui l'a poursuivi. Et donc, elle se venge. Elle veut se venger. Mais j'essaie de maintenir une zone d'incertitude, parce que je n'ai pas envie d'être fiché S. Mais plutôt en essayant de maintenir une espèce de zone de flottement. Est-ce qu'elle peut passer à l'acte ? C'est ça la question. C'est pour ça que j'ai recours à la fiction, ici. Et oui, il y a de la vengeance en elle. Ça, c'est absolument certain. Mais qui vient de loin, qui est incorporée dans sa chair, dans ses tatouages, dans ses addictions, dans sa beauté détruite, dans tout ce qui la caractérise, en fait. Et qui fait d'elle une personne unique, singulière et fascinante. Voilà, c'était l'écrivain et anthropologue Éric Chauvier à propos de son dernier livre, Laura. Une petite question quand même, Lynn. Le narrateur s'appelle Éric. Il a 47 ans. C'est un grand intellectuel, installé à Bordeaux. Alors, en plus de son prénom, ça fait quand même beaucoup de points communs avec l'auteur. Même s'il vient de dire que c'était une fiction. Alors, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, j'en ai parlé avec lui, avec Éric Chauvier, de ce double littéraire qu'il avait inventé. Il me l'a dit très clairement. C'est un roman. C'est une fiction. Mais il y a effectivement des éléments d'autofiction. Il est clairement parti d'une situation qu'il avait vécue pour écrire la trame de ce roman que j'ai beaucoup aimé, Laura, et qui est paru aux éditions Alia. Et c'est vrai que ça peut arriver à toutes et à tous. C'est vrai, un amour de jeunesse dans lequel on ne se reconnaît plus. Hélas, merci beaucoup, Lynn Levy. Laura d'Éric Chauvier est donc publiée aux éditions Alia.